bonjour donc on se retrouve avec tease avec shiro et avec whip donc sur le serveur donc aujourd'hui est une occasion particulière c'est la fête des cloches donc voilà on va faire la chasse à moi quel emballement de la foule à la motivation incarnée donc ils ont des petits steaks pour se nourrir ils ont la petite cage des familles pour amasser les oeufs donc voilà c'est parti pour cinq minutes 1 arrêtez de vous taper bon sang arrêtez de vous battez donc ils font ça depuis tout à l'heure qu'on est sur la map donc j'ai mis un peu partout des oeufs tortue donc on va espérer qu'ils vont pas éclore pendant la chasse à l'oeuf donc je vous donne le top départ vous vous préparez vous tournez face aux entrées non tease les entrailles sont par là par là donc 3 2 1 go c'est parti alors on va essayer de les suivre nous on va les laisser un peu avancé mais on va les suivre donc moi je me mets le fly et eux ils sont à pied avec leurs petites menottes donc il y en a plein partout oui qui vient de passer à côté d'un a côté de de plein de l'euf il es a même pas vus 4 wah-wah-wah-wah aller allez aller courait 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 où est ce qu'il est de ces gameurs on ne l'a pas vu partir il est part là il en a vu olala il en a plein devant son passage envoie poll bande n perd pas ton temps mais puis les ouï où il est où il est où on va y aller on va essayer ouais il est passé non nickel 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 seul pas dans tous mais va pas dans les volières il y en a pas dans les volières c'est au tour oh oui on a pas mal sur son chemin c'est cool les amis ça va être bon voilà on va les voir shiro qui doit être de l'autre côté apparemment donc il est parti totalement à l'opposé des autres donc c'est plutôt cool et je ne le trouve pas je vois mes belles petites tortues mais je ne trouve pas mon petit shiro ah d'accord il est là ok 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 c'est good les amis on l'a retrouvé les animaux non dans les enclos y en a pas en gros l'endroit où il y en a à l'intérieur shiro y est donc voilà donc allez vraiment juste à l'extérieur il y en a partout sur votre chemin donc là vous voyez un petit peu comme ça le décor qui a été fait mais voilà on va ressortir on va aller retourner vers les autres oh là 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 les amis quel emballement de la foule au départ mais ils sont prêts ils y vont on va voir qui va gagner cette victoire j'ai l'impression de pas voir j'en ai tous les deux maîtres oui pendant là tu étais à l'intérieur aussi shiro donc je pouvais pas en mettre 40 dans l'intérieur quoi sinon ça aurait été un peu de shit bon après ça va j'en ai pas mal mais pas beau ah oui oui pas compris le truc vous voyez il fait tout le tour parce qu'il sait qu'il y en a un peu partout c'est plutôt bien avant retis qui est toujours auprès des volières donc c'est nickel à un moment donné il va retomber sur le passage de whip donc là ça risque d'être dommage avec les petits feuilles le tifle ah ouais bah la razonette se casse très vite attention là il accorde la chance ici whip n'est pas passé donc un peu plus loin il risque d'être embêté et ils passent tous devant les oeufs où il y a les rochers et je sais pas moi je savais pas je regarde des portes shiro est là nickel il en a un petit peu oui il ya des arbres où j'en ai pas mis d'autres où j'en ai mis donc ah ah t'en a quand même un tu prêtes pas attention voilà il n'a pas vas-y continue 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 ton chemin hola hola tis est parti sur le terrain shiro attention ça va être la guerre ça va être la guerre attention ils vont se croiser ils vont se batter attention ton troisième personne pour savoir c'est oui j'ai cru que c'était de 6 de loin mais c'est oui alors là est ce qu'il va bien faire le tour pour tous les voir attention attention tana loupé vous avez encore une minute dix cinq minutes les gars vous aviez il n'a pas être dans debi tour perd pas de temps vas-y 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 et shiro il en est où sort de la fermette parce que là tu va être mal sinon là il y en a un petit peu là où tu es il y en a quelques-uns c'est pas là où j'en ai mis le plus alalalala j'ai l'impression que oui puis d'être pas mal lui où c'était l'impression que c'est lui qui m'en va qui va pas à l'intérieur reste reste là ah oui pardon qui va gagner ça va à toi je te fais un petit coup d'épée dans les fesses tu vas voler un arrêt je t'appelle avec rien elle n'a pas là dedans je me suis pas embêté en main dans les enclos j'avoue je voulais pas vous vous embêtez ils vont aller que nage avec les tortues j'en a plein le doit pas voir clair il ya que oui qui voit clair ici j'ai l'impression que le mien non tu l'as tué les gens vous avez vu ça tu es gamer assassin il va aller dans la cage il n'y a pas de gorille dommage on aurait mis dans la cage aux gorilles il aurait été manger hop et stop les gars j'ai pas oublié de regarder on avait plus de cinq minutes du coup poser tout dans vos coffres maintenant que je regarde qui a gagné 47 41 et 64 plus 27 pour oui qui est le vainqueur eh ben gg punaise 47 d'optise le second et shiro qui est le dernier malheureusement mais pourtant c'est lui qui a beaucoup travaillé c'est triste donc comme quoi connaître le zoo tu vois c'était pas forcément ça n'est pas forcément oui à grave roche moi je l'ai vu courir tout le temps c'est un truc de malade il est tracé son choix et tout donc voilà pour la chasse à l'oeuf les amis donc ils auront une petite surprise dès que j'aurai monté le prochain serveur alors on se retrouve comme promis pour la visite avec shiro alors on vous retrouve ici donc on va vous présenter un peu zone par zone ce qu'on a fait dans le zoo ensemble donc on va dire que j'ai construit 70% toute seule et le reste avec shiro qui m'a bien aidé pour pouvoir terminer dans les temps donc là on va tout simplement visiter le zoo donc pourquoi un zoo déjà parce que j'avais pas juste vous pondre un oeuf une poule et un lapin pour pack parce que sinon clairement je me serais senti un peu bête donc j'ai décidé de faire un zoo avec une chasse à l'oeuf voilà pour rester dans le thème de pack alors là on est à l'entrée des eaux donc là où il ya les caisses ou tout simplement on va commencer par là écoute et j'ai présenté un peu la zone semi aquatique et après on ira vers la zone aquatique donc là on a mis des cartes un peu partout donc les noms très difficiles à voir comme je me remarquais tout à l'heure mais au moins voilà on est un peu comme dans les eaux dans les eaux souvent il ya des cartes un peu partout donc on est resté un peu dans ce thème donc là vous pouvez apercevoir des canards donc il ya des animaux que on a fait nous mêmes et d'autres on a pris des minecraft quoi tout simplement donc là voilà on a les petits canards ici on a les signes donc il ya quelques petits trucs qui ne sont pas de moi donc par exemple les statues de lion tout ce qui est à tu panda lapin tout ça c'est pas de moi j'ai pris de quelqu'un ça c'est le seul truc que j'ai plagié littéralement donc les pélicans qui font partie un peu de la zone semi aquatique là vous pouvez apercevoir plein de volières donc ici c'est la petite cabane ou de deux ans il ya les chauves-souris parce que je me suis dit dans minecraft et les chauves-souris on peut apercevoir du coup les petits perroquets donc on a mis chaque espèce de perroquets dans une volière ici j'ai mis un aigle j'avoue qu'il est énormissime chiro rentrons dedans il est énormissime par rapport à la taille de la volière mais le truc c'est que les gens si vous voulez faire un truc réaliste dans minecraft c'est très compliqué niveau dimension donc je l'ai mis quand même pour le principe mais franchement si un jour on a l'occasion de jouer mode et je pense qu'il ya moyen de se refaire un zoo est beaucoup plus classe quoi il a quand même un peu une petite tête plate j'ai envie de dire ouais on n'a pas trop trop de choix en fait alors ensuite l'autre volière qui est énorme c'est celle du ebook qui prend toute la place bon j'en ai fait un plus petit au dessus mais je trouve que sa tête fait très bizarroïde donc vous direz votre avis donc clairement c'est soit je mets deux comme ça dans la dans la volière soit je laisse le grand donc dites nous en commentaire parce que franchement c'est vrai que le grand chiro il est là mais le petit ressemble à un lapin du dessus en vrai tu trouves les oreilles ça fait lapin ouais un lapin mélangé à un canard avec le corps d'un ébou donc du coup ici vous pouvez apercevoir une petite zone d'air de repos de pique nique quoi avec une zone de jeu pour les enfants là on a la boutique souvenirs du coup et là on a nos petits pélicans du coup qui font toujours partie de la zone semi-aquatique les pélicans pardon les flamants rose vie j'ai hélo nos petites tortues où là franchement bas c'est pure minecraft j'ai envie de vous dire donc encore une petite statue qui n'est pas de moi du coup et là on va laisser chiron nous expliquer un peu notre petite zone on va là on a la grande zone aquatique enfin vraiment aquatique cette fois ci du coup ici on va on a le grand aquarium on peut voir d'ici on a un autre point de vue dans dessous normalement enfin normalement alors dans le sous sol qu'est ce qu'on a dit nous on a des aquariums ici bon après il y en a plein d'autres mais il ya différents poissons et surtout on s'est tapé un délire à rester dans le thème de minecraft et on a mis des je suis pas du tout donc voilà on avait vu des dauphins mais ils ont quand des pop écoutez c'est la vie c'est minecraft on comprend pas pourquoi il ne restait pas dans notre aquarium là on ne comprend strictement que d'elle les gens il ya de l'eau partout mais ils veulent pas rester donc c'est tout donc voilà vous pouvez percevoir du ah bah il reste un neuf de paix donc je me suis dit qu'on a mis tout ce qui est saumon et morue donc là on est parti dans un délire de faire un petit zone un petit aquarium souterrain un gros où on peut marcher au dessus pour apercevoir les petites tortues se balader du coup là aussi on a les deux autres ailes avec des poissons de chaque côté et s je te suis on a de ce côté là donc on a vraiment mis une espèce de poisson par aquarium du coup histoire d'être tranquille quoi et d'avoir pas mal de poissons dans dedans ouais après on les a pas tous mis puisque ouais enfin ça aurait fait beaucoup trop d'aquarium au moment là on a une zone un peu si vous connaissez un peu nausicaa ouais on était on est vraiment partie dans ce délire de nausicaa où vous avez de multiples aquariums et que c'est souvent très très enfermé quoi donc voilà on s'est bien éclaté à faire tout ça on est encore là et surtout on a une zone de pique nique avec un petit zombie alors du coup les amis maintenant on va aller voir la dernière zone aquatique donc c'est les poules les petits poules pire garder dans leur environnement naturel ou alors on a fait vraiment un bassin où on peut se promener tout autour voilà le but c'était vraiment pour regarder les poulpes un peu de tous les angles on va dire voilà on rencontre le même problème qu'avec les dauphins ils dépopent très rapidement donc voilà on comprend pas toujours tout donc là il ya une autre aire de pique nique du coup alors ici on peut voir un peu une ambiance un peu plus savane où là on a des lions avec un creeper tout va bien des autruches des petits éléphants donc et des girafes et on a également ici des kangourous ou une personne m'a dit que c'est des renards et là j'étais en mode ah bon des renards ça ressemble à ça vous direz votre avis donc je sais que les animaux sont énormes mais bon par rapport à minecraft aux possibilités on n'est pas trop de choix donc voilà là on est dans l'environnement de la forêt du coup là on peut apercevoir des enclos vide aussi donc pour l'instant quand on n'est pas encore en 1.14 bas bon on n'a pas mis les animaux mais ici l'on est panda est juste à côté on peut apercevoir l'enclos des des renards on est vraiment prévu pour tout pour la 1.14 parce que vraiment ça va être un super ajout et ici du coup on a l'enclos des des oslots donc voilà on en a mis un peu donc c'est plutôt cool et ici à toute la zone on a passé beaucoup de temps qui est la fermette donc il ya vraiment beaucoup d'animaux donc voilà plusieurs entrées et tout pour la fermette donc je vais laisser un peu shiro expliquer tout ce que l'on a fait comme vous pouvez voir on a les animaux de la ferme possible dans minecraft normalement on les a tous mis je crois ouais c'est ça donc voilà on a les vaches ici on a les chevaux les chevaux les ah ici on a fait un petit moulin et un et un champ de blé pour rester un peu dans le délire que c'est nous qui approvisionnons nos animaux c'est ça comme ça ils ont leur foin tout ça donc les petits cochons ici les lapins et j'ai l'impression qu'il y a plus de lapins ok les lapins se sont fait la malle shiro là d'accord mais ils sont où les autres ils ont peut-être dû mourir dans l'eau battant bien il sera ce sera le seul c'est survivre à liste donc ici on a les poulets donc on a une autre heure de pique nique un peu là qu'on a fait entre deux pour occuper l'espace et ici on a un peu la zone un peu what the fuck les amis parce que on est dans minecraft donc on a décidé de mettre des vaches champignons mais du coup on n'allait pas les laisser tout seul un animaux bah non réel donc du coup on est parti sur un mode boîte the fuck encore plus en mettant des du corps voilà donc on va dire que clairement on est un peu barré donc l'appareil voyez un petit lapin et que pareil j'ai pris sur une map donc voilà ici on est dans une zone un peu plus montagnard du coup shiro un peu plus polaire bah ici on a les loups yes donc un peu plus polaire montagnard on va dire ouais et les dames j'ai peur et voilà donc dès que vraiment on a un décor énorme qui a pris beaucoup de temps donc ici on est plutôt dans la zone glaciale vraiment en pur enneigé avec des les penguins qui sont là bas en bas donc là les rênes et on peut apercevoir là bas du coup que l'on peut descendre souvent dans les eaux on a ce genre de choses où on peut descendre et voir les enclos du bas et pouvoir en gros voir les soigneurs aller voir les animaux pour leur donner à manger tout ça et je trouve que c'est plutôt classe dans les eaux de voir ça ensuite on a les petits ours polaires donc voilà un peu pour la visite on va un peu prendre une vue du dessus et clairement voilà c'est deux mois de travail les amis donc et on n'est pas on n'est pas prêt d'arrêter on va dire avec shirou on a encore beaucoup de projets donc shirou se lance dans l'aventure memoria donc ça va me filer pas mal de coups de pattes on va dire donc voilà un peu une vue de dessus où ben voilà on voit les arbres les enclos vraiment un travail monumental donc on vous laisse là pour cette visite donc n'hésitez pas à liker à commenter à partager la vidéo aussi ça serait pas mal pour le soutien et surtout ça dans les commentaires donnez votre avis sur les faits que les animaux sont un peu disproportionnés sur l'environnement du zoo n'hésitez pas à nous dire si vous avez fait un chassez là vous aussi ce dimanche voilà enfin voilà on dit tout ce qui vous passe par l'esprit c'est des points graves on sera là pour lire les commentaires donc merci d'avoir regardé la vidéo on vous dit à la prochaine au revoir bye bye 1